Au laboratoire, Mariana a déjà récupéré les résultats du test ADN, et elle découvre que Thomas est son fils. Ensuite elle annonce à Bretonny que les résultats sont positifs et son fils est toujours en vie. Ensuite elle s'en va pour aller annoncer à lui Alberto que leur enfant est toujours vivant et qu'elle l'a retrouvé. Au même moment Soraya est à deux et elle entend les propos de Mariana. De son côté Bretonny demande à Mariana de patienter et de rien dire à lui Alberto, parce que ce dernier peut aller récupérer Thomas et pour l'instant sa mère adoptive est malade. Ensuite Mariana accepte de ne rien dire à lui Alberto. Ensuite elle décide d'aller à l'hôpital pour rencontrer son fils. Après leur départ Soraya reste sur place et il est temps de savoir que Mariana a trouvé son fils. Après quelques minutes Mariana fait son arrivée à l'hôpital et elle discute avec le père adoptif de son enfant. Il lui dit que les résultats du test ADN est positif, et Thomas est son fils. Ensuite José lui dit qu'il le savait et il demande aussi à Mariana de ne rien dire à Thomas pour l'instant, parce que sa femme ne va pas l'accepter cette nouvelle et elle est malade. Ensuite Mariana accepte son demande. Elle dit aussi à José qu'elle va dire la vérité une que sa femme sort de l'hôpital. Au même moment Soraya a suivi Mariana et elle cache derrière pour écouter leur discussion. De l'autre côté le fils de Mariana est dans la salle de sa mère adoptif, par la suite Mariana arrive les rejoindre, ensuite Thomas est content de le revoir, et il dirige vers elle pour la saluer. Pendant leur discussion Mariana lui demande des nouvelles de sa mère, et Thomas lui dit qu'elle va mieux maintenant. Ensuite il serre Mariana dans ses bras pour la remercier de l'avoir prise en charge sa mère. Par la suite José arrive les rejoindre, ensuite il s'en va dans le couloir pour continuer sa discussion avec Mariana. De son côté Soraya a déguisé en infirmière et s'en va dans la salle de Rita pour voir le fils de Mariana. Après, quelques minutes elle arrive dans la chambre, et voit le fils de Mariana qui est auprès de sa mère adoptif. Par la suite José arrive les rejoindre, ensuite Soraya s'en va. Après quelques minutes elle arrive chez Victor et elle est toujours en colère, et demande pourquoi son homme n'a pas tué le fils de Mariana. Mariana et elle se met en colère contre lui, ensuite elle dit qu'elle va l'occuper de cette affaire, lui-même. Au même moment la servante de Victor est à l'extérieur et elle est cachée pour écouter Soraya. Par la suite Soraya sort et se met en colère contre elle et commence de la hurler. De l'autre côté à l'entreprise des Salvatierra Mariana arrive dans son bureau, et elle est très contente de voir son fils après 18 ans de recherche. Ensuite elle pense lorsque lui Alberto lui annonce que leur enfant est mort après les enquêteurs. Ensuite elle prend une photo d'elle et lui Alberto. Pendant ce temps la fille de Victor est à l'école en discussion avec ses camarades. Par la suite fait son arrivée pour Soraya la récupérer en voiture. Au même moment à l'entreprise Patricia est allée voir Mariana dans son bureau. Pendant leur discussion Mariana demande à Patricia est-ce que l'ancien appartement de Guadeloupe est toujours disponible. Mais Patricia lui dit qu'elle ne sait pas, de l'autre côté Juliet a fait une massage à Guadeloupe, par la suite son père arrive les rejoindre, et il est un peu triste de voir l'état de santé de Guadeloupe qui continue de s'aggraver. Ensuite Juliet a essayé de lui consoler. Après sa discussion avec Patricia, Mariana discute avec Bezera et lui demande de faire une enquête sur la famille de José, et lui demande aussi de ne rien dire à lui Alberto. Ensuite Bezera accepte et s'en va. Après le départ de Bezera bretonie arrive, ensuite les deux se met à discuter pour trouver une solution pour dire à lui Alberto que ce fils est toujours vivant. De l'autre côté Elena est allée voir son fils dans son bureau. Pendant leur discussion, lui Alberto se plaindre sur le comportement de Mariana depuis ses derniers temps à cause de la fondation. Mais sa mère lui demande d'essayer de comprendre sa femme, parce qu'elle veut juste soutenir les familles qui ont perdu leur enfant. Mais lui Alberto ne veut pas l'écouter les propos de sa mère. Ensuite Elena lui prend dans ses bras. Pendant ce temps Soraya retour à la maison avec la fille de Victor. Et, Soraya essayait toujours de gagner la confiance de Roberta. De l'autre côté à l'entreprise Sofia est en discussion avec Uriel. Par la suite elle se met en colère et s'en va. De l'autre côté Marina est allée voir l'ancien appartement de Guadeloupe, et le donner à son fils et sa famille adoptive. Par la suite elle se met à discuter avec Julieta et lui demande l'état de santé de Guadeloupe. Mais, Julieta lui fait savoir que l'état de Guadeloupe continue toujours de s'aggraver. De l'autre côté Miranda discute avec sa grande sœur et son petit ami, pour essayer de trouver un solution pour annoncer la grossesse à son père. Pendant ce temps chez Diego, tout le monde est à table. Par la suite un livreur arrive et il donne un tableau à San Siago. Ensuite Guadeloupe voit le tableau avec le dessin, à l'intérieur et elle est contente. De l'autre côté le fils de Mariana arrive dans sa nouvel appartement en compagnie de son père adoptif, et il est très content. Ensuite Mariana lui donne un téléphone avec des écouteurs, mais son fils refuse de le prendre et il remercie Mariana pour son geste. Ensuite Mariana insiste et elle demande à San de le prendre par une cadeau, et c'est son père qui, la dit qu'il aime cela. Par la suite Thomas finit par accepter de les prendre, et il remercie Mariana à nouveau. Après quelques minutes Thomas s'en va et laisse Mariana seule avec José. Ensuite Mariana donne un téléphone à José sans son fils le savoir. Elle demande aussi à José de lui appeler s'il a besoin d'autre chose. Ensuite Mariana s'en va. Au même moment Victor arrive dans sa maison, et il voit sa fille à complètement changer de looks. Ensuite sa fille lui fait savoir qu'elle a fait du shopping avec Soraya, et elle dit aussi à son père qu'elle va fêter son anniversaire et maintenant ses amis vont accepter de venir. Ensuite elle s'en va. Après son départ Victor remercie Soraya et lui dit qu'il n'a jamais vu sa fille de cette façon. Ensuite les deux s'embrassent. Au même moment Mariana est de retour à la maison, et elle croise avec son mari. Pendant leur discussion Mariana veut lui dire la vérité sur l'affaire de leur fils, mais elle pense sa discussion avec Brittany. Ensuite elle donne rien dire. Par la suite lui Alberto lui invite pour un dîner ce soir, mais Mariana lui demande d'entendre un autre jour. Et lui Alberto s'en va. De l'autre côté Soraya un appel de Viviane qui lui fait savoir que lui Alberto va venir au casino pour raconter Federico. Ensuite Soraya raccroche et il annonce cela à Victor. Ensuite les deux discutent sur leur plan pour faire tomber lui Alberto, et récupérer l'entreprise et Salvatierra, au même moment fait son arrivée à la maison. Et la grande sœur Miranda annonce à son père que sa petite sœur est enceinte. Ensuite Felipe se met en colère, et veut attaquer le petit ami de Miranda, mais sa fille l'empêche de ne pas le faire. Après quelques heures dans la soirée, lui Alberto arrive au casino, et Viviane le met à la table avec Federico Rodriguez le complice de Soraya. Pendant ce temps Léon est dans sa chambre. Par la suite Soraya arrive la rejoindre, et lui dit que les autres sont en train de dormir. Ensuite les deux s'embrassent. De l'autre côté au casino lui Alberto est en train de jouer. Ensuite il discute avec le complice de Soraya qui lui fait savoir qu'il peut investir dans son entreprise. Ensuite les deux continuent leur discussion. Le lendemain matin lui Alberto arrive à l'entreprise et il discute avec Sanciago, et lui parle sur Federico Rodriguez qui veut investir dans l'entreprise et Salvatierra. Au même moment, Uriel parle au téléphone avec Sofia avec un ton tendu, et la nouvelle assistante un côté elle écoute Uriel. De l'autre côté Mariana est dans son bureau. Par la suite elle reçoit Bezera qui est venu pour lui donner l'adresse du frère de José. Ensuite il demande à Mariana de ne pas aller seule, et lui propose de l'accompagner, mais refuse et lui demande de ne pas inquiéter. Pendant ce temps, Philippe arrive à l'entreprise et il est toujours en colère après avoir découvrir que sa fille est enceinte. Et il parle avec sa femme. Au même moment chez Victor, Roberta reçoit ses invités pour son anniversaire. Par la suite Uriel arrive en compagnie de Sofia avec un cadeau pour Roberta, mais Victor les a empêchés d'entrer à l'intérieur parce qu'il cache Soraya. Ensuite il récupère le cadeau et, les remercie. Uriel et Sofia sont inquiétés et s'en va. De l'autre côté Mariana fait son arrivée à l'adresse que Bezera l'avait donnée. Ensuite elle frappe à la porte. Par la suite l'homme que Soraya avait payé pour qu'il fait disparaître le fils de Mariana et ouvre la porte. Ensuite Mariana se présente et veut parler avec lui. Au même moment Soraya est derrière la porte et elle pointe son arme. Sur ce dernier, ensuite l'homme de Soraya refuse de recevoir Mariana et lui demande de rentrer. C'est la fin de l'épisode 51 de votre série Les riches pleurent aussi. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout n'oublie pas de vous abonner à la chaîne. Rendez-vous demain à la même heure.